Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... C'est ça, le menu bon n'est pas cher. Mmm, Burger King. ... Voici la nouvelle génération de SUV électriques français. Jusqu'à 680 km d'autonomie pour aller encore plus loin. Et rouler l'esprit tranquille avec le programme Peugeot Allurcaire jusqu'à 8 ans. ... Venez découvrir le nouveau Peugeot i38 100% électrique pendant les portes ouvertes du 14 au 18 mars. ... Franchement, je vois pas comment t'arrives à faire ce genre d'études et les financer. ... T'as un truc ? T'as un don ? ... Je sais ! T'as des super pouvoirs ! Ben non, mais en ce moment, il y a une solution. Aujourd'hui, proposer un prêt à 0% qui permet aux étudiants de financer leurs études supérieures, c'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC ... Koh-Lanta, les aventuriers sans sous-tention. Demain à 21h10 sur TF1. Le mouvement fait partie de nous. Nous inventons la technologie qui va avec. Kias Quartage. ... Kias Quartage, à partir de 297 euros par mois. Garantie 7 ans KIA, preuve de qualité. KIA, mouvement that inspires. Découvrez Kias Quartage 30 years, 30 ans d'inspiration en édition limitée. Le boursin, ce qu'il aime, lui, c'est s'ouvrir aux autres, se mélanger, partir à l'aventure. C'est un explorateur en herbe. Eh oui. En cuisine, quand on se retrouve tous, c'est encore meilleur. Un boursin, des rencontres. Pourquoi notre peau sensible fait confiance à la crème des peaux sèches Mixa ? C'est simple, elle est enrichie en huile 100% végétale. C'est efficace pour hydrater le corps, le visage et les mains. Des grands comme des petits, c'est sûr. Mixa est testé sur plus de 7000 peaux sensibles et formulé sous contrôle médical. La marque numéro 1 pour le corps en France, c'est Mixa, expert peau sensible. La douceur de Lénor est d'origine végétale, avec une fraîcheur longue durée, vraiment irrésistible. J'ajoute les adoucissants Lénor dans chaque lavage. Il garde mes draps incroyablement frais, soir après soir et pendant toute une semaine. Une bouteille contient 55 lavages, pour des draps ultra frais, pendant une année complète. Je me sens bien en Lénor. 5 euros la glace ? Ah bah ça se met bien chez BK. Ah oui d'accord, ça nous met bien aussi. 5 euros la glace, avec burger, frites et boissons, c'est ça le menu bon et pas cher. Mmm, burger king. Si Lidl et l'enseigne qui vend le plus de viennoiseries en magasin, c'est parce qu'en plus d'aimer leur goût, vous aimez leur prix. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Dacia Jugger, disponible en motorisation essence GPL et hybride, à partir de 17 590 euros pendant les jours essentiels du 14 au 18 mars. Cofidis présente projet numéro 42, l'isolation. Pour vos projets, on a plus simple. Avec Cofidis, profitez d'une mensualité de 150 euros pour un prêt de 9000 euros. Cofidis, le crédit qui fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La météo avec le prêt étudiant CIC. Plus que jamais, aidons les jeunes à financer leurs études supérieures. CIC, construisant pour que le monde bouge. Madame, Monsieur, bonsoir. La semaine commence plus calmement, fort heureusement, après les terribles intempéries du week-end. Alors vous me direz, il y avait encore pas mal de nuages. Le soleil était un peu chiche. Alors c'est pour ça que je voudrais vous montrer son lever ce matin, lever de soleil. Alors c'est vu d'Avranche, de la côte, mais l'on aperçoit le Mont-Saint-Michel. Ce sont les grandes marées en ce moment. C'est magnifique. Alors, en revanche, sous la pluie, eh bien, on a eu encore pas mal de précipitations, mais pas près de la Méditerranée. Et puis une poche aussi de pluie sur le nord, jusque chez nos amis belges. Donc il faut savoir que six départements restent encore en vigilance crue, à savoir les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, la Charente-Maritime, mais aussi l'Iode et le Puy-de-Dôme. Et depuis ce soir, la Saône-et-Loire. Donc pour la matinée de demain, ce que l'on va retrouver, c'est encore un peu de pluie et des averses de neige à partir de 1000 mètres sur ces régions du nord-est. Quelques flocons aussi sur le massif central. Ce devrait être sec sur les Pyrénées, mais attention au risque d'avalanche. Et puis toujours une petite poche, là, de pluie. La Normandie, sur la Normandie, les Hauts-de-France, elle va se décaler jusqu'à la Champagne dans l'après-midi, jusqu'à l'Orléanée aussi. Et puis près de la Méditerranée, là, vous avez du soleil à peine voilé, avec du vent, Mistral et Tramontagne, et peut-être une petite averse sur la montagne Corse. Les températures dans la matinée, on devrait aller jusqu'à 11 degrés pour Perpignan, qui dans l'après-midi va garder encore le maximum, avec 18 degrés, 13 à 16 près de l'Atlantique. Certes, c'est un petit peu plus frais sur les régions du nord-est, mais quand même 12 degrés pour Dijon. La suite, avec pour la journée de mercredi, plein soleil dans le sud, mais aussi sur les régions de l'ouest, à peine 2-3 gouttes vers la Lorraine ou vers l'Alsace. Jeudi devrait être une journée très ensoleillée, avec une perturbation qui va arriver dans l'après-midi par le Finistère et quelques entrées maritimes sur le Languedoc. La dite perturbation va bien s'installer vendredi sur les 2 tiers nord du pays, avec de la pluie, avec du vent. Et puis, elle va rester, c'est ce qu'on appelle un front ondulant, pour la journée de samedi. Mais remarquez les températures très douces, au nord comme au sud. Pour dimanche, à peu près le même scénario. Et puis, pour lundi, on devrait avoir un temps sec, avec quelques passages nuageux au nord de la Loire. Alors, justement, cette météo, parfois capricieuse, provoque des excédents et parfois une grande disparité. Exemple, près de la Méditerranée, figurez-vous que depuis le 1er janvier, il n'est tombé que 49 millimètres de pluie, c'est-à-dire même pas la moitié de ce qui tombe à cette époque de l'année pour Perpignan. Les Pyrénées-Orientales souffrent de sécheresse. Alors qu'à Nice, il est tombé 3 fois plus pour cette même période. Allez, on va tout de suite retrouver Gilles Boulot pour le journal. Et nous, on se retrouve tout de suite après. Avec le prêt étudiant CIC, construisons pour que le monde bouge. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce lundi. Au moins 5 morts dans les inondations...